Bonjour Guy Carlier. Bonjour Julie, bonjour Marco, bonjour à tous. Dans le micro c'est mieux Guy Carlier, vous n'en avez pas tout dans la bouche, c'est mieux comme ça. Je suis en train de parler à ma feuille de papier, je suis désolé. Oui, sans micro c'est mieux. Donc ce matin vous vous êtes penché sur le cas Mélenchon. Comme on aimerait aimer Jean-Luc Mélenchon dans ce paysage politique, Bessonisé, Fadela Amarisé, Rachida Tettisé, Ségolénisé, dans une vie politique dont les deux mamelles sont carriérisme et communication, au moment même où la gauche semble résigner à une mondialisation orwellienne, on a envie d'hommes sincères, d'hommes de conviction, comme dirait Souchon. On a soif d'idéal et on aurait tant aimé assouvir cette soif d'idéal en buvant du petit lait avec des chevaliers blancs comme Montebourg ou Mélenchon. Mélenchon c'est l'espoir de la classe ouvrière, de tous ces types qui ont cru au parti communiste, de tous ceux qui distribuaient l'humain dimanche sur les marchés en banlieue, vêtue d'une Canadienne et la gitane maïs aux lèvres. Mélenchon est intelligent, il possède un capès de lettres et une maîtrise de philo, mais c'est un sanguin dont on devine l'annonce d'une violence imminente à une leurre inquiétante qui passe dans son regard. Souvenez-vous en 2005, une équipe d'envoyés spéciales le suit dans le RER, un passager lui demande son avis sur les nouveaux pays entrant dans l'Europe communautaire et là Mélenchon s'exclame, les Lituaniens qu'ils aillent se faire foutre. On aimerait savoir si Mélenchon souhaite que les Roms aillent se faire foutre. Mais il n'y a pas que les Lituaniens que Mélenchon envoie faire foutre. Il y a aussi les journalistes. Souvenez-vous de la violence de ses propos contre un jeune reporter, je crois, d'Europe, qui voulait le faire réagir sur la une du Parisien consacré aux maisons closes. On apprend ces jours-ci que Mélenchon a de nouveau dérapé. Comme on dit, précisons qu'il s'agit là de propos datant de plusieurs mois qui figurent dans un film tourné par Pierre-Carles. Je vous explique le contexte. On montre à Mélenchon un extrait du JT de David Pujadas consacré à l'occupation de l'usine Continentale à Clairois dans lequel ce dernier, Pujadas, interroge un responsable syndical de l'entreprise sur les dégradations commises. Mélenchon regarde le DVD en ponctuant le commentaire de Pujadas en le traitant de salaud, de larbin. Je n'arrivais plus à me relire, je vous demande pardon. Et pour finir, il dit au réalisateur, arrête, coupe, ça me dégoûte. Non, Pujadas n'est probablement pas un salaud, c'est juste un type qui présente un JT comme on présente les JT aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a 20 secondes pour annoncer une info, et que l'info ce jour-là, c'était les images de type qui balançait des ordinateurs par la fenêtre des bureaux. Mais au lieu de ça, Mélenchon, au lieu de balancer deux insultes et de dire coupe, explique-nous, explique-leur, explique-leur ce que Pujadas n'a pas le temps de dire parce qu'il n'a pas le temps de le faire, parce qu'on ne lui donne pas le temps de raconter l'histoire de ce type qu'on a vu hier à 7 sur 7, un ouvrier de Continental, ou d'ailleurs qui a bossé en usine pendant des décennies, qui se retrouve au chômage à 45 ans et qui finit au Resto du Coeur, les larmes aux yeux. Ce type-là va peut-être se pendre, ou aller tuer la fille de Pôle emploi, ou l'huissier qui va venir le saisir, et ce dont Pujadas parlera ce soir-là, c'est d'un homme qui tue un huissier, parce qu'un JT, c'est comme ça, et que derrière, comme chez Claire Chazal hier soir, il y a Laurie et Alain Delon qui attendent leur tour pour faire leur promo.